Musique Non, parce qu'on est parti sur une autre aventure avec des dirigeants différents avec un club de façon globale différent et puis une équipe qui n'était pas tout à fait la même même s'il y avait quand même une grosse ossature qui était restée Non, on est parti sur une autre aventure et il ne fallait surtout pas non plus trop insister sur le fait de ce qui s'était passé La seule chose que j'ai précisé en début de saison c'est toujours se rappeler d'où on vient parce que ça allait une année difficile en termes d'équipe, en termes de résultats et il ne fallait pas s'attendre à renaître avec le même niveau et la même compétitivité qu'on a connue Musique On s'est rencontrés assez tôt début mi-janvier j'ai rencontré les dirigeants qui voulaient savoir exactement ce que je voulais, ce que je voulais proposer j'aurais exposé mes souhaits ma détermination à vouloir continuer à Nantes parce que je m'y sens bien et c'est quelque chose qui est pour moi très important et après ils ont eu un petit temps de réflexion et on est tombé d'accord donc la durée du contrat n'est pas tout à fait définie on attend un petit peu la fin de saison mais ce qui est sûr c'est que je serai encore au dentreuse des baskets l'année prochaine Musique Si vous voulez quand les entraînants sont en fin de contrat je pense que pour les clubs c'est important de savoir de connaître le coach pour pouvoir après enchaîner le recrutement ça me paraissait une logique tout à fait classique parce que c'est dans la logique des choses c'est-à-dire qu'on va voir le coach et puis après on construit l'équipe donc c'est pour ça qu'assez rapidement ils ont voulu se fixer sur leur entraîneur donc j'ai eu la chance de continuer l'aventure donc voilà c'est tôt mais je trouve que c'est plutôt bien comme ça on sait où on va Musique Le projet il est dépendant aussi de cette fin de saison qui est primordial puisque nous on a l'ambition d'accrocher le top 8 au jour d'aujourd'hui on y est encore mais on a une fin de saison qui est assez dure et il faut qu'on fasse deux victoires sur les trois derniers matchs et après le challenge round serait bien de se qualifier pour une coupe d'Europe parce que c'est le but à Nantes c'est important qu'on soit européen parce qu'il y a beaucoup de sport il y a aussi beaucoup de sport féminin et il faut qu'on arrive à se débarquer en étant européen donc le projet de l'année prochaine c'est déjà une grosse saison en ligue féminine puisqu'on va passer de 14 à 12 donc ça veut dire trois descentes donc une pression énorme sur pas mal d'équipes dont nous parce qu'on n'est pas des prétendants au titre donc c'est une saison qui s'annonce assez stressante et aussi jouer une coupe d'Europe parce que je pense que c'est important comme je vous le disais tout à l'heure par rapport à l'image du club je pense être honnête franc parfois trop haut et un peu sanguin donc c'est je pense que c'est trois qui peuvent être soit mal pris soit bien pris donc il faut toujours être sur le fil du rasoir comme quand on coache des femmes je pense qu'il faut qu'on il faut toujours être on est toujours un peu borderline parce qu'il faut faire toujours un peu attention être attentif à ce qu'on fait à ce qu'on dit mais moi j'ai beaucoup appris en entraînant des femmes donc sur moi-même déjà et je trouve ça très très intéressant et je pense que c'est un peu plus on decks 3 3 이랑 5 6 6 6 6 7 7